Comment savoir si mon chien est heureux avec moi ? Vous avez un chien d'un certain âge, ou bien vous venez d'écrir un chiot et vous voulez qu'il soit complètement épanoui, qu'il se sente bien, heureux avec vous. Ou bien vous venez de récupérer un chien d'une ASPA, d'une association, et vous voulez contribuer à son bonheur, peut-être que son état vous inquiète et vous voulez faire en sorte qu'il soit le plus épanoui possible. Écoutez bien cette vidéo jusqu'au bout, je vais vous donner 5 signes qui peuvent indiquer qu'il y a quelque chose qui cloche un peu dans le bonheur de votre chien. Et surtout à la fin de cette vidéo, vous donner quelques moyens pour améliorer la situation et faire en sorte qu'il soit le plus épanoui possible. Avant d'énumérer les points qui peuvent indiquer que votre chien n'est pas au top de sa forme, il faut rappeler un petit peu comment le chien fonctionne. Le chien vit dans l'instant présent. Bien sûr, la dépression existe aussi chez le chien, mais pas dans le même sens qu'on peut l'avoir chez l'humain. Le chien n'a pas cette capacité à ressasser le passé ou à s'inquiéter pour le futur. Il va être dans l'instant présent et peut ressentir un mal-être à l'instant présent. Ce mal-être peut découler d'habitudes de vie ou de conditions de vie passées. Qu'est-ce qui va donc impacter le bonheur de notre chien ? On va parler des habitudes de vie, mais aussi de son environnement. On peut s'inquiéter quand l'état de mal-être ou les petits signes que je vais vous énumérer après perdurent pendant plusieurs jours. Cependant, un changement d'environnement, de composition du foyer, du groupe va avoir une influence sur le comportement du chien et peut faire que pendant quelques jours, les quelques signes que je vais vous énumérer se révèlent. Notamment, un déménagement, la perte d'un des membres du groupe, que ce soit un décès, une séparation, un divorce, un animal du foyer qui n'est plus présent. Voilà, ça perturbe un peu le chien et pendant quelques temps, on peut voir des modifications dans son comportement. Si cela dure plusieurs jours, il faut chercher à remédier à la situation. Dès qu'on les repère, on va essayer d'appliquer les conseils qu'on verra en fin de vidéo pour l'aider tout de suite à se sentir mieux. Le premier point à surveiller qui peut indiquer un mal-être important chez le chien est son attitude face à l'alimentation. Que ce soit un chien qui mange très peu d'un seul coup, ou un chien qui mange énormément d'un seul coup. Le chien peut compenser un manque affectif par boulimie, tout comme peut complètement se retenir de manger s'il ne se sent pas bien. Donc, si vous voyez un changement dans son alimentation, qu'il mange très peu ou beaucoup d'un seul coup, et que cela commence à durer un peu plus, cela va vous mettre la puce à l'oreille et vous inquiéter. N'hésitez pas, surtout, à prendre contact avec votre vétérinaire si votre chien se retient de manger. Il peut y avoir quelque chose de très grave, de médical, derrière. Le deuxième point, c'est le niveau d'énergie. Alors, tous les chiens ne sont pas égaux. On a des chiens avec un niveau d'énergie très élevé, qui vont avoir besoin de se défouler énormément. Et on en a d'autres qui sont de nature beaucoup plus cool. Et donc, c'est leur façon d'être. Comme chez l'humain, on a différents tempéraments chez le chien. Mais si vous remarquez d'un seul coup que votre chien a une grosse baisse de son niveau d'énergie, cela doit vous inquiéter. Ce qui peut être signe d'une forme de dépression ou d'un problème de santé. Le troisième point à surveiller, c'est la recherche de contact. Le chien est un animal social. Il apprécie en général le contact avec son groupe ou la recherche de contact. Un chien qui, du jour au lendemain, ne fait plus attention à vos déplacements, n'est plus partant pour aller en balade, manifeste plus d'intérêt quand vous rentrez dans la maison. Cela doit vous inquiéter aussi et révèle souvent un état émotionnel qui n'est pas terrible et qui doit nous alarmer, nous inquiéter. Quatrième point, l'état nerveux dans lequel votre chien se trouve. Un chien qui va trembler facilement ou aboyer pour la moindre des choses est un chien stressé. Difficile d'être heureux et épanoui quand on est stressé. Donc si votre chien est en état d'alerte permanente, c'est qu'il a une inquiétude qui ne devrait pas être la sienne. C'est vous qui devriez sécuriser en quelque sorte le groupe, la meute. On va le voir dans les solutions tout à l'heure. Donc si votre chien manifeste un état de stress très important sur les moindres choses qui se passent, ce qui arrive, les moindres bruits, c'est un signe également de mal-être qu'il faut surveiller. Et essayez de corriger par nos habitudes de vie. Le cinquième point que l'on aborde dans cette vidéo, c'est est-ce que votre chien vit bien vos absences ? Un chien heureux est un chien qui a appris à gérer la solitude. Et là, c'est un des points les plus difficiles. N'hésitez pas à revoir l'une de nos vidéos à ce sujet. Si vous êtes sur YouTube, on vous met la vidéo juste au-dessus. Votre chien doit apprendre à gérer la solitude. Et cela doit faire partie de sa vie, qu'il le prenne bien, qu'il comprenne qu'on va revenir, qu'on ne va pas l'abandonner. Et ça, c'est un point qu'il faut travailler surtout sur des chiens qui peuvent venir de la SPA, qui ont eu des traumatismes dans ce domaine. Donc, bien apprendre à son chien à gérer la solitude. Un des signes qui indiquent qu'il le gère mal, les destructions, les aboiements, les vocalises dans votre absence, l'excitation démesurée au moment où vous partez, au moment où vous revenez. C'est qu'il y a un lien émotionnel très fort au départ et au retour. Alors, on peut se dire, chouette, il est content de me voir. Mais c'est peut-être parce qu'il y a eu une grosse frustration sur votre absence. Maintenant, comment améliorer la situation et faire en sorte que votre chien soit le plus épanoui, le plus heureux possible ? Alors, on va essayer de faire un travail de fond sur son comportement, sa psychologie. Le premier point, ça va être d'enrichir sa vie un maximum. Le sortir, l'emmener en laisse, lui accorder des moments de liberté, découvrir autre chose que votre maison et son jardin. Ben oui, en fait, notre chien a besoin des mêmes choses que nous, de voir autre chose que son petit environnement. Donc, accordez-lui des balades enrichissantes, des rencontres avec des congénères, des endroits variés. De continuer à le socialiser au final pour qu'il se sente vraiment, vraiment épanoui et voit autre chose que votre appartement, votre maison ou uniquement votre jardin. Le deuxième point qui va servir notamment à rassurer les chiens qui seraient de nature anxieuse, qui aboiraient facilement pour tout et n'importe quoi, ça va être de poser des règles et des limites. Les règles sont rassurantes et sécurisantes. Si vous fixez des règles dans le quotidien avec votre chien, ça peut être monter sur le canapé que quand je t'autorise ou ne pas y monter en fonction de ce que vous souhaitez chez vous, aller à sa place quand des gens arrivent, y aller pour peu de temps, attendre avant de sortir au niveau d'une porte. Vous allez rappeler à votre chien que vous êtes le leader. Et le leader, c'est celui qui gère s'il y a une situation stressante. C'est celui qui va gérer les problèmes. Et ça, c'est sécurisant. Votre chien n'a pas les épaules pour porter, en quelque sorte, le poids de gérer la sécurité du groupe. Donc, assurez-vous de poser des règles dans votre cadre de vie, dans vos habitudes de vie avec votre chien, car cela va contribuer à son bonheur et à son bien-être. Le troisième point pour être sûr que son chien est heureux, c'est prendre soin de sa santé. Cela va passer par des choses simples, le brosser régulièrement, le contact physique que vous allez lui accorder à ce moment-là, les caresses que vous allez pouvoir lui accorder. Le suivi vétérinaire rigoureux va contribuer que votre chien n'ait pas de douleurs trop importantes sur un chien vieillissant, par exemple, ou de choses qu'on n'ait pas repérées, qui vont entacher son bien-être. Notez bien que les caresses, je les nomme en dernier ici, on ne va pas rendre son chien heureux uniquement avec des caresses ou de l'affectif. C'est quelque chose qu'on voit trop souvent. L'humain qui va donner beaucoup, beaucoup d'affectif au chien, au final, il comble son propre besoin plus que celui du chien. En priorité, rappelez-vous la vidéo « Comment rendre mon chien heureux ? » c'est le sortir, l'exercice, le cadre et l'affectif en dernier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un « J'aime », à commenter pour nous dire comment vous faites, vous, pour rendre votre chien le plus épanoui possible. Si vous vous interrogez et que vous avez besoin d'aide pour mieux comprendre votre chien, n'hésitez pas à faire appel à l'un de nos comportementalistes sur notre site www.respectdocs.fr. Si le métier d'éducateur canin et comportementaliste vous passionne, allez voir l'onglet « Formations » et pourquoi pas rejoindre notre équipe d'éducateurs. A bientôt pour une autre vidéo. A bientôt pour une autre vidéo.